donc dans cette vidéo nous allons parler de la pleine lune en balance cette pleine lune aura lieu le 28 mars 2021 et cette pleine lune est tout à fait magique d'accord et vous le savez dans toutes mes vidéos je le dis souvent mais cette pleine lune est tout simplement magique parce que cette pleine lune est un pleine lune qui vous permet de vous détoxifier de changer vos habitudes et de remettre des règles dans votre vie et d'activer les énergies principales et de mettre aussi en place des structures et des stratégies pour pouvoir accéder à l'étape suivante de votre vie donc avant tout si vous êtes nouveau sur ma chaîne bienvenue moi c'est Aïssa tout n'hésitez pas à liker cette vidéo de partager cette vidéo et de laisser votre commentaire dans cette vidéo je vous apporterai éventuellement toutes les informations sur cette magnifique pleine lune les énergies à travailler sur cette pleine lune ce que vous devez lâcher prise grâce à cette pleine lune et éventuellement les étapes pour pouvoir manifester réaliser vos objectifs grâce à cette pleine lune j'ai fait quelques notes parce que je voulais pouvoir vous apporter une meilleure structure puisque nous avons une pleine lune en balance la priorité est axée durant cette magnifique pleine lune donc j'ai fait quelques écrits juste pour essayer de être le plus clair et le plus précis dans cette vidéo donc cette pleine lune se position en balance et cette pleine lune est axée aux aussi axée directement aux signes de bélier donc ce qui veut dire que le soleil est en bélier et la pleine lune est en balance si vous avez suivi ma vidéo précédente sur la nouvelle lune en poisson je vous disais dans l'autre vidéo que la nouvelle lune signifier la fin d'une période puisque nous nous étions en tout cas dans un signe de poisson ce qui représente le deuxième signe et grâce à l'influence de cette nouvelle lune nous allons entrer dans une énergie qui représente le signe de bélier et que cette énergie allait nous motiver de nous démarquer d'activer et de avancer et c'est exactement ce qui se passe au jour d'aujourd'hui nous avons une pleine lune en balance avec le soleil axée au signe de bélier donc j'ai calculé par rapport à la date nous avons une pleine lune qui se positionne au chiffre numéro 8 en utilisant la calcul le 28 03 2021 et quand je calcule 2 plus 8 plus 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1 nous revenons au chiffre 18 d'accord et le chiffre 18 en tarot signifie la carte de signifie la carte de la lune et la lune en pleine lune franchement c'est juste assez magique et dans la carte de la lune en termes de symboles et informations cela signifie l'intuition l'inconscient le mystère ça représente tout simplement que dans la date précise de la pleine lune beaucoup d'entre nous vont développer l'aspect spirituel d'accord il y aura un meilleur ressenti précisément la journée de la pleine lune il y aura un meilleur ressenti donc le conseil ça sera éventuellement de écouter votre intellect mais surtout de écouter aussi votre intuition parce que comme nous avons la carte lunaire dans cette même date et une pleine lune dans cette même date ça signifie tout simplement que vos guides essaieront de vous de communiquer avec vous ou vos guides essaieront en tout cas de vous aider à vous libérer de certaines choses qui ne sont plus en accord avec vous donc c'est vraiment une journée qui sera chargée en énergie donc soyez s'il vous plaît réceptive à tous les messages que vous allez pouvoir recevoir durant cette pleine lune et peu et pour toutes ces personnes qui adore écrire ou qui adore méditer ou faire du yoga n'hésitez pas aussi à demander à vos guides les conseils nécessaires pour activer l'énergie principale de cette pleine lune dans votre vie donc à savoir aussi que cette pleine lune représente le troisième pleine lune de l'année 2021 et si vous regardez bien nous sommes aussi dans le troisième mois de l'année waouh nous sommes dans le troisième mois de l'année ce qui veut dire que le chiffre 3 a une signification importante pour cette pleine lune et le chiffre 3 représente aussi l'expression de soi le développement les échanges qu'on peut avoir avec d'autres personnes les projets collectifs notre monde et le monde extérieur autour de nous et ça représente aussi les récompenses grâce aux actions que vous avez bien mené au cours de cette mois de mars 2021 donc puisque nous avons le chiffre 3 qui parle éventuellement de l'échange ça parle éventuellement de amélioration communication sa part de développement aussi et confiance et estime de soi et nous avons aussi le chiffre 18 dans la carte du tarot qui représente la lune le subconscience les révélations le secret les intuitions hyper développé ça peut être c'est une période qui vous pousse à vous démarquer ou une période qui vous incite aussi à dépasser vos limites et affronter vos peurs et découvrir aussi votre talent et activer vos capacités spirituelles c'est vraiment une période révélateur une période qui va révéler davantage d'informations sur votre identité sur votre parcours et éventuellement sur votre relation donc forcément le signe de balance plein d'une balance on est vraiment dans une énergie où on cherche éventuellement à remédier à une certaine situation trouver l'équilibre que ce soit dans vos amitiés que ça soit dans vos relations familiales que ce soit aussi dans les dépendances que vous pourrez avoir cette pleine lune en balance vous encourage éventuellement à régler ses problèmes trouver l'équilibre dans ce problème ou dans cette situation et trouver l'issue positive pour pouvoir avancer donc pour cette pleine lune je vais aussi travailler avec la pleine lune bougie magique qui permet éventuellement d'activer ses énergies qui permet éventuellement de libérer ses énergies donc avec cette pleine lune nous avons attiré la chance attraction positive bonne fortune une vie heureuse cette pleine une en balance vous aide éventuellement à attirer ce qui est en cohésion avec votre vibration c'est qui est en cohésion avec vous pour cette bougie vous pourrez éventuellement les découvrir ce type magique cette bougie et a déjà été chargée pour cette pleine lune donc pour ceux qui souhaiteraient éventuellement démarrer une certaine rituel pour cette pleine lune je vous invite à aller découvrir sur la boutique magique cette magnifique bougie pleine lune donc en continuant dans cette énergie ici durant cette pleine lune certains d'entre vous seront éventuellement sur le sentiment de l'indécision quand je dis le sentiment de l'indécision cette pleine lune vous permet éventuellement de vous remettre en question et de remettre aussi ce que vous êtes face à en question durant cette pleine lune vous allez travailler sur la lâcher prise la lâcher prise sur quoi l'indécision apprendre aussi à dire non à certaines personnes apprendre éventuellement à différencier les différentes relations que vous avez dans votre vie ceux qui sont toxiques ceux qui sont bénéfiques apprendre aussi à activer la force le courage apprendre aussi à affirmer aussi votre individualité peut-être aussi que durant cette pleine lune selon trop vous pourrez éventuellement avoir le sentiment d'être inquiets par rapport à l'avenir ou être inquiets par rapport à vos projets de vie parce que c'est une pleine lune aussi qui apporte aussi quelques tensions et l'attention que je vois ici représente le fait de prendre la bonne voie de prendre la bonne décision donc il se pourrait éventuellement que beaucoup d'entre vous pourrez ressentir quelques pressions avec cette pleine lune et la pression ça sera de il faut que je termine ça à temps il faut que je finalise ce projet à temps il faut que je arrive éventuellement à clôturer cette situation qui n'est pas en accord avec moi il faut que j'arrive à dire non à cette personne il faut que j'arrive à faire la différence entre la relation que j'ai actuellement et la relation que je souhaite dans le futur il faut que peut-être que j'arrive à me positionner cette pleine lune vous amène éventuellement à lâcher prise de ce qui n'est pas simplement en accord avec votre individualité votre identité vos projets de vie ou votre destin tout simplement c'est juste une pleine lune qui vous aide éventuellement à être peut-être dans un niveau de justesse dans un certain équilibre et dans une certaine harmonie donc durant cette pleine lune ce sera essentiel en tout cas de lâcher prise de tout ce qui n'est pas du tout en accord avec vous même et de tout ce qui ne correspond pas tout simplement à votre énergie principale donc c'est que je voudrais éventuellement vous inciter à faire durant cette magnifique pleine lune pas forcément dans la nuit de la pleine lune mais des jours avant la pleine lune ou après la pleine lune pour ceux qui sont pas forcément ouverts à l'idée de travailler durant la pleine lune vous pouvez le faire cette cette énergie avant ou après je vous inviterai éventuellement à apprendre à définir des limites durant cette pleine lune prenez le temps de réfléchir sur vos besoins quand je dire définir des limites ça veut dire tout simplement que trouver un équilibre entre les excès que vous pouvez avoir dans votre vie si vous avez le sentiment d'être dans l'excès dans votre relation sentimentale si vous avez le sentiment d'attirer la mauvaise personne si vous avez le sentiment de ne pas savoir terminer vos projets si vous avez le sentiment d'être indécise bloquée psychiquement mentalement cette pleine lune vous apporte éventuellement une solution mais grâce à votre libre arbitre vous devez être capable de définir ce qui est bon pour vous ce que vous aimeriez bien activer et ce que vous aimeriez aussi libérer grâce à cette magnifique pleine lune donc comme je vous disais au départ ça sera importante de apprendre à définir des limites prendre le temps de réfléchir à vos besoins émotionnel mental physique et spirituel d'accord mental physique émotionnel et spirituel quels sont mes besoins les cinq les quatre questions que je voudrais que vous vous posez durant cette pleine lune ou quelques jours avant ou après cette pleine lune ou le jour même ça sera de juste définir éventuellement les limites comment je me sens sans les limites à ma vie les limites signifie tout simplement les barrières qu'on peut avoir les barrières pour aussi représenter nos valeurs nos principes et la façon dont nous manœuvrer en tout cas dans la vie en général si vous avez une relation qui ne vous apporte rien et que vous n'osez pas dire à la personne que cette relation ne vous apporte rien vous êtes en train de vous laisser en tout cas vulnérable face à des énergies toxiques donc ça sera peut-être important de définir des limites pour que l'autre personne puisse connaître votre besoin et respecter le besoin que vous avez d'accord donc comment je me sens sans cette limite est ce que je me sens bien sans avoir mis des barrières et des limites dans ma relation est ce que j'ai le sentiment de vivre des abus de confiance est ce que j'ai le sentiment que d'autres personnes ne prend pas soin de moi est ce que j'ai le sentiment de ne pas prendre soin de moi est ce que je m'aime suffisamment comment est ce que je me sens sans ces limites si vous vous sentez vulnérable pas assez respecté ou pas assez aimé ou que vous sentez que il y a une défiance quelque part dans votre vie posez vous la deuxième question quelles sont les limites quelles sont ces limites que je devais poser pour regagner ma vitalité ma force mon amour propre la personne que je suis et de me faire respecter dans cette relation dans cette carrière dans ma vie personnelle dans mon entourage dans ma famille quelles sont ces limites que je devais mettre en place est ce que ces limites va représenter le fait de exprimer mes sentiments le fait de définir le type d'homme ou le type de femme que je voudrais rencontrer est ce que ces limites ce sera éventuellement de définir mon emploi de temps mon agenda et de définir aussi des priorités que je devais respecter et que je devais me responsabiliser vers est ce que ces limites aussi sera éventuellement de prendre du temps pour moi pour mon plaisir pour me recentrer énergétiquement quelles sont ces limites que vous devez mettre en place qui pourraient apporter ce bien-être émotionnel, mental, physique et spirituel du coup ce qui nous permet éventuellement de rentrer dans la troisième étape mes limites sont-elles véritablement des limites ou des murs dans ma vie ? est-ce que ces limites sont des véritables limites ou est-ce que c'est des murs de protection ? il y a une différence entre ces deux énergies les limites ne veut pas dire que je m'enferme dans mon monde et que je ne veux pas voir personne les limites représentent tout simplement quelque chose qui permet que mes relations soient saines, bénéfiques et enrichissantes pour moi donc pour cela il faut que j'arrive à identifier des personnes qui sont en accord avec cette énergie et des personnes ou des situations que je pourrais évoluer avec les barrières ou les murs peuvent éventuellement être quelque chose de plutôt votre système de défense vous voyez ça va être plutôt cette partie défensive de votre énergie qui ne vous permet pas peut-être d'être suffisamment ouvert aux autres et cela peut éventuellement empêcher toute croissance émotionnelle, mentale, physique ou spirituelle donc c'est très important de vraiment se poser cette troisième question qui est est-ce que ces limites sont-elles des véritables limites ou des murs dans ma vie ? est-ce que ces limites sont des blocages pour moi ? ou est-ce que ces limites sont vraiment quelque chose qui me permet éventuellement de m'enrichir ? ce qui nous amène éventuellement à la quatrième étape comment est-ce que je vois les limites que j'ai actuellement ? comment est-ce que je pouvais me faire respecter ou de respecter mes limites ? comment est-ce que je peux respecter ces limites ? comment est-ce que je prévois de respecter ces limites ? comment est-ce que je prévois d'évoluer dans ces limites ? comment est-ce que je prévois de juste simplement continuer à bâtir des choses dans ces limites ? c'est très important grâce à cette pleine lune en balance de vraiment arriver éventuellement à se poser des questions en rapport avec votre équilibre votre sérénité, votre justice, votre justesse et votre valeur une fois avoir pris le temps d'analyser cette étape ce qui nous amène éventuellement à la prochaine étape ce qui va représenter les rituels à mettre en avant grâce à cette pleine lune en balance donc les rituels que j'ai mis en place, comme vous le savez peuvent représenter les intentions que vous avez dans le cœur à travers cette pleine lune ces intentions peuvent représenter le bénéfique de cette pleine lune ce que vous avez envie de bénéficier grâce à cette pleine lune en balance et j'ai noté plusieurs étapes pour vous aider à pour vous améliorer ou aider éventuellement à comprendre comment mettre en avant vos intentions si vous vous rappelez, j'avais aussi fait une vidéo sur le nettoyage du printemps qui parlait éventuellement des différentes étapes de guérison première chose, invocation, intention donc pour cette pleine lune en balance je vous incite encore à utiliser invocation invocation va représenter le fait de faire appeler vos assistants spirituels vos guides ou tout simplement les croyances que vous avez si vous croyez à la loi de la nature appelez les différents éléments de la nature pour vous assister, pour vous aider durant cette pleine lune si vous croyez en Dieu, appelez à la force, la lumière Dieu tu es puissant, de vous aider, de vous éclairer de vous apporter des informations grâce à cette pleine lune si vous croyez aux animaux totems, aux maîtres ascensionnés aux archages, aux anges peu importe les croyances que vous pouvez avoir il est primordial même important de faire appeler vos guides invoquer leurs énergies et une fois que vous aurez invoqué leurs énergies soyez dans le remerciement et dans la gratitude et du coup vous allez pouvoir déclarer les intentions que vous avez pour cette magnifique pleine lune il y a différentes intentions l'intention peut être sur le plan sentimental ce plan sentimental va être j'étais capable d'accord j'étais capable de ouvrir mon coeur maintenant je disais rencontrer quelqu'un j'étais capable d'ouvrir mon coeur ça veut dire que grâce à la nouvelle lune précédente j'étais capable d'ouvrir mon coeur et grâce à cette pleine lune je suis prête maintenant à rencontrer mon âme sœur ou ma flamme jumelle ou une personne qui me corresponde ou je suis prête à améliorer la relation que j'ai avec telle et telle personne la deuxième attention peut être orientée sur les carrières je commence un nouveau projet et je suis contente d'attirer d'autres opportunités je commence un nouveau projet ça veut dire que j'ai planté la graine maintenant je suis prête à récolter ou je suis prête à ramasser les fruits de ma graine le troisième peut être aussi autour de finances je gagne suffisamment d'argent pour vivre la vie que je souhaite merci univers voyez l'autre peut éventuellement être en rapport avec vos habitudes la façon dont vous êtes dans votre routine de vie je me laisse plus aller je prends soin de moi je me laisse plus aller je prends soin de moi l'autre peut aussi être en rapport avec votre personnalité j'apprends à penser positivement et je suis dans l'amour dans les liens que je partage avec d'autres personnes et l'autre peut être aussi en rapport avec la santé je suis en bonne santé je mange sainement je fais du yoga du sport et je remercie l'univers pour cette belle énergie que je ressens et pour pouvoir terminer toute cette énergie il est important je précise il est important de dire que ce soit dans ma vie personnelle professionnelle santé bien-être carrière ou finance je me sens totalement épanouie je me sens bien je vivrai une vie meilleure à partir de maintenant et tout problème ou toute situation qui a été un souci pour moi dans le passé va se résoudre et je trouve la solution pour m'en sortir merci la pleine lune de m'avoir aidé à voix claire de m'avoir aidé à libérer des tensions et de m'avoir apporté la solution et la justice ou la justesse face à ma situation ce qui nous amène aussi à l'étape rituelle donc pour l'étape rituelle il est plus qu'important de savoir que durant cette étape rituelle je dirais que cette étape rituelle ne peut pas être pour tout le monde mais une chose que je vous conseillerais pour cette étape ce sera éventuellement d'avoir une bougie magique ou tout simplement avoir une bougie que vous allez personnaliser charger avec des intentions que vous voulez aussi pour cette pleine lune à savoir que ma bougie qui est disponible sur ma boutique magique est déjà chargée il vous suffit tout simplement de juste le tenir entre vos mains et ressentir l'énergie et l'allumer donc pour les rituels il vous faudra une bougie pour les intentions que vous avez envie de mettre en avant durant cette pleine lune deux croix trop rose donc si vous avez des pierres croix trop rose positionne cette croix trop rose tout à côté de cette bougie ou tout simplement prenez une pierre si vous n'avez pas accès à avoir des croix trop rose je comprends prenez une pierre à l'extérieur et imaginez cette pierre dans la couleur rose d'accord et gardez avec vous une photo de vous ou tout simplement une photo ou une carte de la justice et une carte de la tempérance la justice va symboliser l'équilibre ça va éventuellement symboliser en tout cas une solution un équilibre une solution et le fait d'apporter une clarté par rapport à ce que vous faites la tempérance en tarot va symboliser l'harmonie le chemin à traverser la voie à suivre et le fait d'être guidé par vos guides je vous conseillerais aussi d'avoir l'huile essentielle jasmine jasmin d'accord et la lavande vous pouvez éventuellement mettre un goût d'huile essentielle autour de votre bougie d'accord et un goût aussi de la lavande autour de votre bougie juste pour envoyer cette prière à l'univers d'accord et maintenant vous gardez vos bougies avec vous vous gardez vos pieds aussi dans vos mains et tout simplement imaginez tout ce que vous voulez visualisez-le dans votre tête et une fois que vous avez imaginé allumez votre bougie et mettez les deux pieds côte à côte et les cartes de la justice et la tempérance à côté et si vous n'avez pas les cartes de la justice et la tempérance à côté prenez une photo de vous et gardez-le à côté juste pour vous apporter harmonie et sérénité éventuellement pour ceux qui souhaitent invoquer des mots je vous conseillerais d'utiliser cette mot précisément j'honneur les divins je pardonne moi-même et je pardonne les autres et avec gratitude je m'ouvre à plus d'harmonie d'accord je répète j'honneur les divins je pardonne moi et les autres avec la gratitude je ouvre à plus d'harmonie et une fois à vous à faire cela vous verrez la magie se mettre en place dans votre vie ce conseil est quelque chose que je pratiquais que je sais que ça fonctionne et que ça marche et j'espère aussi que vous aussi vous pourrez le mettre en avant dans votre vie et réaliser votre objectif pour ceux qui souhaiteraient éventuellement voir la suite de cette vidéo je ferai une prédiction sur café avec l'amour et les prédictions de trois choix donc si vous avez envie de voir ce que cette magique pleine lune en balance vous apporte n'hésitez pas à aller sur café avec l'amour pour voir la suite et je ferai aussi une méditation guidée sur café avec l'amour donc si vous avez envie de connaître la suite allez-y sur café avec l'amour ou sinon visiter ma boutique magique pour découvrir la bougie pleine lune en promo et activer la magie aussi dans votre vie merci et je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve mes autres vidéos bye bye